Bonjour, je m'appelle Alicia Baculina, j'ai 44 ans, j'ai deux enfants. Excusez-moi, je suis très aimée. Aujourd'hui, j'étais là pour vous parler des violences conjugales. C'est-à-dire la cause nationale numéro un, que le gouvernement a créé l'ordonnance de protection en juillet 2010 pour créer et contrôler les violences conjugales. J'aimerais juste attirer votre attention, comme on fait il n'y a pas longtemps la célèbre actrice Muriel et Robin, en jouant le rôle de Jacqueline Sauvage dans un film. Les femmes ne sont pas du tout protégées. Il est extrêmement difficile de prouver en France que vous êtes victime de violences. Tout le monde, les lois sont bien faites. Il y a une ordonnance de protection. Vous pouvez porter plainte. Allez-y, les femmes, on vous protège. La loi vous protège, la loi est de votre côté. J'aimerais ici vous raconter mon parcours de combattant. À la limite, je regrette d'avoir tout simplement fait appel à une ordonnance de protection. C'est un appel à désespoir à ceux qui peuvent et veulent m'aider, ne serait-ce que par conseil. Vous voyez, je suis un dialecte, je perds mes mots, je suis très émue et voilà. Donc, je m'adresse à vous, à vous tous, tous ceux qui sont tout simplement, pouvez m'aider, ne serait-ce qu'avec un conseil, un petit mot gentil, un soutien quelconque pour que je puisse continuer à me battre. Je suis victime de violences conjugales depuis environ dix ans maintenant. J'ai fait connaissance avec le père de mes enfants il y a dix ans et les violences ont commencé tout de suite. J'ai un petit peu, pas fermé les yeux, mais au début, la première année, j'étais choquée. J'ai pensé que c'était normal, les insultes, des mots qui blessent, des gros culs, des privations financières, des sauts d'humeur, l'alcool, tout ça. J'ai pensé, ça va se faire petit à petit, dès qu'on aura des enfants, ça ira mieux. Et dès qu'on aura les maisons, ça ira mieux. Dès qu'on va se marier, ça ira mieux. Seulement, après avoir eu deux enfants, l'un après l'autre, avec un an d'intervalle, qui ont maintenant huit ans et demi, neuf ans et demi, ça n'a pas été mieux. En fait, ça a été de pire en pire. Donc, ma fille est née en 2009, mon fils est né en 2010. La vie est devenue tellement impossible qu'en 2011, j'ai dû porter pour la première fois la plainte. J'étais coupée à la joue et tapée à la tête avec un objet. J'ai fait venir les gendarmes. J'ai porté plainte qui a été classée sans suite. Juste pour rappel, je me suis renseignée sur les lois. La loi dit que même si la victime demande au procureur de la République de classer la plainte, et c'est justement ça qui doit l'alerter sur le fait de ne pas classer. Parce que si la femme demande à classer une plainte, c'est qu'il y a un loup dans la bergerie, c'est qu' soit elle subit la pression de la part de son conjoint, soit elle les représaille, soit il y a quelque chose qui cloche. Mais une femme ne peut pas demander comme ça, une femme victime de violences ne peut pas. En fait, elle se retrouve déjà, me concernant moi, je me suis retrouvée isolée socialement. Alors que j'étais pharmacien, je travaillais, donc j'avais énormément d'amis, j'avais énormément de liens avec mes clients, par le fait de mon travail. Déjà, on ne peut pas travailler dans une pharmacie si vous n'êtes pas souriante, si vous n'êtes pas aimable, tout simplement. Deuxièmement, je me suis trouvée isolée socialement, puisque j'ai eu deux enfants rapprochés, donc j'ai fait ce choix d'être présente auprès d'eux. Ils avaient 11 mois d'intervalle, donc je voulais les élever, être auprès d'eux, être une bonne maman, plutôt que les faire élever par une nounou, pour que tout mon salaire parte là-dedans. Et j'ai préféré vraiment être une bonne maman. J'aimais mes enfants. Je voulais passer ma vie après deux, en tout cas leur petite enfance, plutôt que déléguer ça à une nounou. De toute façon, ayant deux enfants aussi reprochés et des horaires incompatibles, à moins en pharmacie jusqu'à 22h, y compris samedi, et leur père pareil. Donc, il fallait qu'un des deux arrête de travailler. J'ai fait ce choix de travailler, je ne regrette absolument pas, puisque c'était ma joie de vivre. La première fois où j'ai demandé le divorce, c'était en 2011. En 2011, suite à ma plainte, et en même temps, j'ai déposé la plainte pour la violence conjugale. Donc, les gendarmes se sont déplacés. Et voilà, j'ai déposé de la plainte. J'ai eu des jours ITT, donc c'était classé sans suite. J'ai déposé la requête en divorce. J'ai eu une pression très, 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 très forte de la part de père et des enfants pour que je fasse un courrier pour classer la plainte sans suite et pour que j'arrête le divorce. En fait, voilà. Ne t'inquiète pas, ma chérie. C'est le cycle classique, quoi. Tu vas voir, j'ai changé. C'est juste le début de nos vies communes. Ça ne fait que 2-3 ans qu'on vit ensemble. Ça va s'améliorer, etc. Bon, pour la première fois, on y croit. Bon, j'étais isolée socialement. J'étais isolée financièrement, puisque je n'ai plus de salaire. J'étais une mère au foyer. Tout le monde connaît ce que c'est d'être une mère au foyer. C'est ne pas, contrairement à ce que certains pensent, à ne rien faire à la maison, mais c'est du travail. 24 ans, c'est 24, avec deux bébés de 11 mois d'intervalle. Ils sont souvent malades, ils sont souvent de la fièvre. C'est souvent les urgences et les nuits blanches. C'est souvent samedi-dimanche. C'est beaucoup de travail. Oui, c'est surtout des nuits blanches. Les mamans confirmeront. Excusez-moi, je suis très émue. Je parle. Je n'ai pas du tout préparé mon discours, mais il y a une visite qui s'est très mal passée à mon domicile. Donc, c'est qu'en cela, j'ai décidé de faire cette vidéo. J'ai eu beaucoup de pression pour retirer ma plainte en 2011. Parce que la vie est devenue impossible. Parce que dès l'instant où le père des enfants a appris qu'une requête en divorce était en cours, et il a mis une telle pression sur la vie qui était déjà invivable que j'ai dû retirer la requête. Et chaque année, ainsi de suite, 2012, 2013, j'ai déposé la requête et à chaque fois, c'était la même chose. Dès l'instant où il apprenait que la requête est en cours, la requête en divorce, la vie qui était déjà impossible est faite de violences, des cris, de l'alcool et de tout ce que vous pouvez imaginer et pas imaginer. Ça devenait 50 fois pire. Donc, j'ai dit tout simplement, puisque là, j'affixe systématiquement les audiences neuf mois plus tard, par exemple, imaginais seulement vivre à cet enfer avec deux enfants et les exposer à cet enfer-là pendant neuf mois. Ça n'était évidemment pas possible. Donc, je retirais les requêtes. Et le cercle vicieux dans tout cela, c'est que tout le monde vous prend pour une folle puisque devant tout le monde, c'est un monsieur, tout le monde comme il faut, gentil, souriant et tout. En général, c'est des gens extrêmement intelligents au travail. Ils travaillent bien, mais à la maison, ce sont des tyrans. Mais le problème, à la maison, c'est un huis clos familial. Personne ne vous voit. Personne ne sait ce qui se passe à la maison. Et vous êtes seul à livrer à vous-même. Moi, personnellement, j'appelais ma meilleure amie qui a fait les études à la faculté de pharmacie avec moi. Et je l'appelais tous les samedis et dimanches. Viens s'il devrait passer un week-end avec nous parce que si tu viens, on se sent en sécurité. Si tu ne viens pas, on sera à nouveau obligé de partir dans les airs des jeux couverts pour passer le week-end ailleurs et pour ne revenir le soir, tant le soir, tant le lendemain. Tout ce qu'on a fait, dormir dans la voiture, partir, dormir chez des amis, s'enfuir en pleine nuit. On a tout eu, j'ai tout eu, mes enfants ont tout eu, des juristétés, des plaintes, des plaintes en 2014, une plainte en 2015, tous classés sans suite, des mains courantes. Personne ne prend au sérieux. Enfin, les gendarmes aussi, mais pas le procureur puisqu'en passant, réfléchissez juste une seconde. Vous qui ressemblez à le courage, vous allez porter plainte en gardant l'espoir que cette fois, ça va aboutir. En apportant les jeux ITT, la dernière, celle de 2015, portée sur ma fille, qu'il y avait des bleus, des échymoses, il y avait des jeux ITT. Évidemment, vous étiez complètement… Vous croyez que ça va marcher et tout, mais en fait, vous avez la double peine. Vous avez une double représailles quelque part parce que par le procureur qui classe la plainte en ne vous croyant pas. Ça veut dire que vous subissez déjà cette violence-là parce qu'on ne vous croit pas, parce qu'on ne vous prend pas au sérieux, parce qu'on classe votre plainte. Et deuxième peine, c'est que c'est évidemment le représailles avec votre conjoint quand vous revenez, quand il apprend, quand il rigole de façon démoniaque à la figure en disant « T'es qu'une folle, personne ne te croira jamais. » J'ai reçu encore un non-lieu, ma plainte a été classée sans suite « T'es qu'une folle, personne ne te croira jamais. » Et c'est ça le gros problème, ce manque de formation des magistrats, des procureurs, de la police parfois, où il faut détecter les signes des violences. Quand une femme de presse s'adresse à vous, ce n'est pas pour rien, croyez-nous, croyez-nous, on n'est pas là pour rien. On n'est pas des manipulatrices, on n'est pas des infabulatrices, comme j'étais traitée dans les tribunaux, j'étais traitée de syndrome de l'honne-causanne, tout ce que vous pouvez imaginer. Mes enfants, je les ai élevés depuis la naissance, toutes seules. Ma fille a fait une septicémie, je les sauvais la vie. Je sauvais la vie à mon fils. J'ai essayé de venir handicapée à 80%. Je me suis sauvée la vie en me posant le diagnostic parce que les docteurs se sont trompés le diagnostic. J'ai également soigné mes enfants, évidemment, par le biais des spécialistes, évidemment, par moi, mais voilà, en trouvant de quoi nous souffrons tous les trois pour éviter le fauteuil roulant. J'ai idiotcé comment c'était dur au quotidien, tous les jours, sans aucune aide. Sans aucune aide. En fait, je ne sais même pas ce qui est plus dur. Est-ce que c'est d'être handicapée à 80% ou est-ce que c'est de vivre avec un pervers narcissique, un manipulateur qui arrive toujours à mettre les gens dans sa poche, de son côté, pour qu'on le croit lui et non pas vous. Vous, vous passez toujours pour une folle parce que vous, vous élevez vos enfants. Vous essayez de tenir pour eux. Vous, vous faites tout. Vous faites 24 heures sur 24. Vous travaillez. Vous essayez de vous en sortir de cette situation, mais vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas aucune solution, aucun soutien. Ceux qui ont la chance d'avoir une famille ou des amis pour émerger, d'accord, ils peuvent partir. Mais concernant moi, je suis pharmacienne de formation et je n'avais aucun point de chute puisque j'ai vendu mon appartement au début du mariage. Je n'avais pas d'amis pour m'accueillir avec mes deux enfants. Excusez-moi. Je n'avais aucune famille. Je n'avais personne. Je n'avais nulle part où aller. J'étais dépendante financièrement de cet homme puisque j'étais mère au foyer pour m'occuper de mes deux enfants qui sont aussi devenus malades, soignés en 2015 avec succès. Je me suis donc occupée de mes deux enfants et je n'arrivais pas à partir de ce contexte de violence puisque je n'avais nulle part où aller. J'étais dépendante de lui. C'était l'enfer. Le vrai enfer a commencé en 2014, en septembre. J'étais hospitalisée pour trois jours pour la paralysie du côté gauche. Pendant ce temps-là, insensible à mes souffrances, le père des enfants n'a pas appelé ni secours, ni à rien du tout. J'ai fini par appeler l'assistant social à qui cette fois-ci il a parlé. J'ai été admise à l'hôpital et lui il a mis les enfants en famille d'accueil. Puisqu'elle m'a sorti d'hôpital, j'ai sorti les enfants de la famille parce que c'était signé sans bon accord. On m'a proposé une hospitalisation sur octobre et novembre de 2014 à la Liboisière, donc un deux fois à 10 jours à chaque mois. Je n'avais pas d'autre choix puisque le père des enfants a refusé de les garder tout simplement ce prétexte que je ne vais pas déposer les congés sinon on va être très juste financièrement. Mais les congés payés, ça veut dire ce que ça veut dire. Les congés sont payés, donc il y a le salaire qui tombe aussi. Donc, le placement séquentiel a été signé administratif pour deux mois cette fois-ci. À ma sortie de l'hôpital, j'ai sorti les enfants dès que j'ai pu, voilà, au bout de deux mois. Par contre, l'enquête sociale a été collée sur nous, très intrusive, très dure à vivre pour les enfants, pour moi qui a commencé à devenir handicapée, qui ne pouvait plus travailler, donc du coup, en 2014-2015, qui souffrait de cette maladie de l'âme handicapante, douloureuse, impossible à vivre. J'avais deux enfants de 4 et 5 ans et j'avais une enquête sociale intrusive. Et quand les services sociaux ont commencé à poser les questions pourquoi un cadre super, au lieu de s'occuper de ses enfants, les a placés en famille d'accueil, il a tout vu sur moi. Et croyez-moi, les femmes sur les congés, ceux qui ont vécu en tout cas avec des pervers narcissiques, vous n'avez jamais gagné le divorce, ni moins d'enquête, et vous savez très bien, mesdames, pourquoi ? Parce que nous, nous avons des émotions, parce que nous, on a tout essayé, on a tapé dans toutes les portes, personne ne nous a cru, personne ne nous a aidés. Par contre, eux, ils restent de marbre et ils gardent leur calme, ils vous couvrent debout, ils retournent la situation, ils débarquent avec des fleurs pour mettre l'instant social dans la poche, par exemple, ce qui était mon cas. Et ce qui fait que cette enquête sociale, c'était une véritable catastrophe et fiasco, puisque dans la conclusion, il y avait marqué que madame est affabulatrice et change de version plusieurs fois. Mais croyez-moi, quand vous vivez avec un pervers narcissique, qui vous violente, avec un homme violent et alcoolique, tout simplement, vous n'avez pas d'autre choix que de parler ce qu'il vous dit, de dire. Quand il vous oblige à dire quelque chose, croyez-moi que vous n'avez pas d'autre choix. Il y a toute victime de violences conjugales et confirmera que c'est une vie qui est impossible de prouver, impossible. Quand on vous demande, personne n'a été témoin de violences, vous avez déjà vu un homme sur lequel il a écrit « je suis violent » ou bien aller chercher les témoins pour dire « venez me voir maintenant, je vais devenir violent avec ma femme et mes enfants ». Évidemment, ça se passe dans le huis clos familial et j'insiste bien. Les magistrats doivent être formés sur ça et doivent détecter ces signes de détresse. Pendant des années, j'étais dans ces détresses-là, jusqu'au juillet 2016, où on était sur les vacances. Le père des enfants avait cette habitude d'abandonner, de nous abandonner partout où on allait. Ça l'a maloupé une fois de plus en juillet 2016. Il nous a fait du mal, il a claqué la porte, il a pris la voiture, il est rentré dans l'Oise, nous laissant dans le sud de la France. J'ai essayé cette opportunité me disant qu'il n'y a qu'ici, je peux peut-être éventuellement divorcée, me séparer, mais pas ailleurs, parce que à la maison, cela fait cinq ans, j'essaie de le quitter et ça ne marche pas. J'ai couru vers l'assistante sociale pour lui expliquer ma situation. Elle a donc questionné mes enfants et qui ont confirmé mes dires. L'assistante sociale a fait un rapport et a fait liaison avec les assistants sociaux de l'Oise. Donc, il m'a dit de ne pas rentrer dans l'Oise, tout simplement, parce que j'étais en danger et les enfants aussi. Elle a dit on va tout faire pour que vous restiez dans le Val, dans le 83. Effectivement, pendant un an et demi, j'ai vécu là-bas. On était bien, on n'était pas embêté, ni rien, ni harcelé. On a revécu, si vous voulez, on était une faite d'oxygène, on était libres et calmes. Ma seule erreur, ma seule erreur, c'est que je n'ai dit à personne, ni à l'école des enfants, ni à l'école des enfants, ni à vraiment personne d'autre, sauf les gens concernés comme assistants sociaux, le CCAS, la mairie, mais personne d'autre. Je n'ai pas dit que j'ai subi les violences conjugales. Imaginez que ça fait honte, ce n'est pas facile à en parler. C'est très dur d'en parler. Donc, quand les gens me demandaient pourquoi je suis séparée, la seule erreur que j'ai faite et qui me dessert maintenant, c'est que j'ai dit que j'étais séparée à cause de ma maladie, à cause de mon handicap, ce qui me préjudice maintenant. N'ayant pu... Ce qui s'est passé, il y avait juste une petite erreur qui m'a coûté... qui peut me coûter gros maintenant. En juillet 2017, il y avait une assistante sociale qui avait en charge de mon dossier logement qui a démissionné et mon dossier s'est perdu dans la nature parce que juillet ou 2017, c'était des vacances pour le Conseil général aussi et la commission d'attribution de logement est arrivée en septembre et mon dossier a été vide puisqu'elle a été reprise en fait par personne et je n'étais pas au courant. Donc, j'étais prioritaire sur le logement et le logement, je ne l'ai pas eu et il a été attribué à quelqu'un d'autre ce qui m'a obligée à rentrer à nouveau dans l'Oise en janvier 2018 parce que je me suis retrouvée sans logement dans le bar et il était impossible de trouver. C'était encore saison haute. En septembre, il faisait beau, les prix étaient inabordables. Je suis donc... J'étais contrainte très simplement de revenir à domicile conjugal. Dès l'instant où on est rentrée dès 1er janvier, je dirais, les violences ne sont pas à le tripler mais c'était devenu 10 fois pire qu'avant. 10 fois pire qu'avant, la vie est devenue tout juste. J'essaie de trouver le mot qui représenterait l'enfer mais 10 fois plus puissant, je ne trouve pas le mot, qui est devenu tout simplement... Je ne sais pas, j'ai... Il piconnait, il était violent, verbalement, physiquement, il insultait des enfants qui ont grandi entre-temps, qui ont eu 8 ans et demi, 9 ans et demi. Mon fils est en précoce, donc l'âge mental d'un gamin de 11-12 ans, pratiquement. ma fille apparaît et ça a été confirmé par les psychologues que les enfants sont super intelligents. J'ai... J'ai essayé de les élever dans l'amour malgré toutes les difficultés avec... en supprimant les jeux vidéo, les télés, tout ça. Ils ont été élevés avec les jeux manuels, avec beaucoup d'amour, avec le goût à la lecture, à la culture aussi, avec de la musique classique, tout ça. J'ai essayé, je suis heureuse dans les jeux, donc j'ai essayé de donner ces racines, mes racines à moi, à mes enfants, tout simplement, et de les élever de cette façon-là. Les violences sont devenues impossibles, donc à mon retour dans l'Oise, en juillet, le père des enfants picolait, il quittait le domicile, il revenait quand bon lui semblait, on tremblait de peur parce qu'on ne savait pas quand il rentrerait, quand il partirait, comment ça se passerait autour du travail. on ne savait pas à quoi s'attendre, c'était l'enfer, c'était l'enfer, jusqu'au jour où c'était une claque, une gifle de tronc, où 27 février, c'est un chantage et des violences en plus, je dis, c'est plus possible, j'en ai marre, c'est plus possible, je vais porter une exième plainte, je crois cinquième, je ne sais plus, quatrième, cinquième, c'est plus possible, j'ai pris les enfants dans les bras et je suis partie établir le certificat avec des jours d'été, je suis partie porter plainte pour les violences conjugales une fois de plus. Cette fois, j'ai dit aux policiers, aux gendarmes, j'ai dit, s'il vous plaît, faites la plainte la plus complète possible parce que cette fois-ci, je ne récupérerai pas quoi que ça me coûte. Mes enfants sont devenus grands, ils me demandent, moi, maman, ne reviens plus chez ce monstre parce qu'il va nous tuer à petit feu, on souffre, on n'a pas d'enfance, s'il te plaît, on t'en supplie, mais il n'y a que toi qui peux nous protéger, s'il te plaît, on compte sur toi, ne retire pas ta plante, va jusqu'au bout de ta démarche, divorce et laisse nous vivre notre enfance heureuse de simplement, de ses parents, de lui, parce qu'il nous terrorise, on a peur de lui, on a peur, la peur, c'est le mot clé. Donc, j'ai porté plainte, j'ai demandé l'expertise psychologique de moi pour prouver que c'est bien moi la victime, ce n'est pas monsieur parce que la perversion narcissique fait qu'il se positionne toujours comme victime et ça, il faut passer par là pour le savoir et je croyais que les magistrats et la justice étaient formés parce qu'il y en a quand même pas mal et je crois qu'entre 3 et 5% de la population sont des manipulaires narcissiques qu'il faut en parler parce que c'est des gens qui tuent un petit feu parce que c'est des violences qui ne se voient pas parce qu'ils sont incisieux parce que c'est invisible à l'œil d'humain mais ça fait des dégâts ça fait des véritables catastrophes psychologiques ça fait des enfants des futurs adultes en construction ça fait quoi ? ça leur fait quoi ? Est-ce que mes enfants vont pouvoir se marier et vont pouvoir avoir une vie normale ? Vont pouvoir faire quoi après ? Parce que toute leur vie ils ont vécu les violences toute leur vie le chantage toute leur vie ils ont vu la maman pleurer, cri, toute leur vie ils ont vu la maman essayer de s'échapper à ces violences mais il n'a pas été aidé dans le moment personne ne m'a cru aucune plainte d'un bouti personne ne s'est donné la peine d'aller vérifier est-ce que cette dame dit la vérité avant de classer la plainte sans suite est-ce qu'on peut peut-être aller questionner les voisins les copains les amis l'école je ne sais pas mais à chaque fois voilà cette fois-ci j'ai insisté j'ai insisté et interrogé les témoins je veux une expertise s'il vous plaît psychologique pour être reconnue en tant que victime et je veux cette fois-ci aller jusqu'au bout j'ai déposé la requête en divorce pour faute j'ai dit je veux aller jusqu'au bout nous étions dans 15 février mars avril nous avons survécu je ne savais plus comment très franchement je ne sais plus c'était la survie j'ai bien repris le poil de la bête dans le sud parce que j'étais soignée de ma pathologie de mon handicap donc j'étais en rémission j'étais sans morphine j'étais sans béquisse j'étais sans fauteuil roulant et là remélote avec tous ces soucis tous ces problèmes toutes ces violences tout ce qui tombait je suis tombée en rechute tout simplement j'ai recommencé après le traitement j'ai recommencé voilà j'ai demandé à ma maman de venir ainsi qu'à la marraine des enfants le docteur pédiatre j'ai dit s'il vous plaît aidez-moi parce que je ne me sens pas en sécurité j'ai très peur je suis à bout je craque je ne sais plus quoi faire la plante n'avance pas assez vite j'ai passé l'expertise psychologique mais c'est très long à voir les résultats en fait il faut plusieurs mois pour interroger le témoin je ne suis pas la seule je suppose donc la gendarmerie a mis du temps entre temps j'ai vu que les enfants ont commencé à aller mal puisque malgré que le père a quitté le domicile conjugal en février je lui ai dit s'il te plaît cette fois-ci c'est définitif tu t'en vas et tu ne reviens plus voilà mais étant chez lui je suis chez moi je viens quand je veux il a continué à le faire il venait quand il voulait il picolait il redevenait monstre et nous qu'est-ce qu'on faisait on s'enfuyait chez le voisin avant de trois heures en chausson un pyjama et c'était l'enfer et c'était l'enfer fin avril je me suis adressée à un pédé psychologue j'ai entendu que la séance soit terminée tout simplement dans le livre je suis venue dans son cabinet est-ce que je peux avoir cinq minutes je lui racontais mon histoire et il a dit que c'était grave et qu'elle va recevoir mes enfants elle a accepté de suivre mes enfants en urgence malgré qu'elle avait six mois d'attente de demande mais elle a trouvé que la situation était suffisamment grave pour intervenir pour aider mes enfants donc elle a commencé à le suivre fin février 2018 et tout le mois de mai un mois de mai elle a commencé à me parler aux enfants mes livres les chocantes c'est vrai à l'évocation de mon père c'est la peur qui ressort ils tremblent et de toute façon on ne peut pas continuer la thérapie comme ça tant que le cadre légal n'est pas posé là alors j'ai commencé à chercher j'ai questionné je me suis débrouillée j'ai trouvé qu'il y avait une loi 2010 sur la protection sur l'endance de protection des femmes tout simplement à qui on peut faire appel dès qu'on se sent en danger et tous les éléments étaient réunis on n'était pas divorcés l'union s'était fixée en novembre on était en mai ils venaient quand ils voulaient on se réfugiait chez les voisins quand ils picolaient et parfois même avant trois heures on partait de la maison on quittait le domicile on avait peur on se maricadait dans la chambre je recevais des gifles Michael aussi enfin excusez-moi voilà mes enfants aussi ils se faisaient traiter des débiles de tout ce que vous voulez les résultats scolaires ont commencé à baisser ils ont commencé à avoir des les enfants c'est pas comme nous ils ne disent pas ce qui ne va pas des émotions ils sont baptisés en fait par des mots par des divers mots par exemple mal de tête ça peut être mal de ventre les mots de ventre les mots de tête ça peut être les troubles de transit ça peut être des insomnies très très classiques et en fait tous ces signes-là étaient présents ils n'arrivaient pas à se concentrer sur leurs études les résultats scolaires ont baissé et là le signal-alarme a été tiré le psychologue il a dit oui ça ne va pas et je lui ai demandé de m'aider s'il vous plaît établissez un certificat parce que je vais demander l'ordonnance de protection avec un sonnet le certificat disant que tant que le cadre légal n'est pas posé les enfants ne pourront pas suivre la thérapie et madame est en détresse totale et elle ne sait plus quoi faire pour défendre ses enfants j'avais plein d'autres certificats des assistants sociaux des certificats scolaires qui disent que les enfants n'ont jamais manqué d'école que les pédiatres des amis des voisins voilà j'ai j'ai ma maman qui a vécu moitié du temps avec nous donc elle a témoigné des violences et tout ça et malgré cela de côté oui j'étais prévenue au fait que voilà j'ai déposé l'ordonnance de protection à référent le dire ça a été fixé 10 jours plus tard entre temps on m'a prévenue que attendez-vous avec les manipulateurs narcissiques que vous allez découvrir vous même complètement sous un autre un autre jour ce sera vous mais un nouvel vous ça va être les faux certificats ça va être les faux témoignages ça va être une autre femme que vous voilà vous n'allez pas vous reconnaître on vous dira un peu plus parce que vous allez être choqués par quoi les femmes passent quand ils apprennent à l'audience ce que dit la partie adverse sur vous et l'erreur que j'ai fait c'est que à l'époque je lui ai présenté une amie qui était avocate et normalement c'est les conflits d'entérêts elle n'avait pas le droit de les défendre parce que connaissant ma pathologie par exemple mon handicap me connaissant en tant qu'amie parce qu'elle était invitée à l'anniversaire de mes enfants et tout ça ses enfants tout simplement elle se servait de ces informations-là contre moi voilà et effectivement le jour de l'audience j'ai découvert tous les faux témoignages qui pleuvaient sur moi qui pleuvaient sur moi tout simplement par exemple la famille la belle famille que je n'ai pas vue depuis 2012 des faux certificats comme c'est pas la peine de citer les détails c'est déjà c'est dur comme ça moi j'avais suffisamment de preuves pour avoir l'urgence de protection j'étais confiante j'ai pensé la loi est faite en France pour protéger les femmes de violences conjugales surtout quand il y avait marqué la maman avec les enfants en détresse totale j'ai pensé on sera protégé j'ai fait confiance à la justice je regrette de l'avoir fait parce que lors de l'audience on m'a dit on vous donne pas la parole on donne pas les avocats les avocats ne connaissent pas aussi bien de vie donc déjà j'ai même pas pu m'exprimer ce qui n'est pas normal la victime elle doit avoir la possibilité de s'exprimer elle doit pas venir et être face à son bourreau tout simplement à écouter comment on vous couvre debout avec des faux certificats et que vous vous n'avez pas le droit de dire c'est faux c'est un faux certificat c'est un faux témoignage vous n'avez pas le droit après il y avait le procureur le substitut de procureur qui était présent et là je me suis réjouie à moi ça le ministère public il est là pour les victimes je pensais qu'il allait protéger qu'il allait au moins en ma faveur mais non imaginez le substitut de procureur dit j'ai rien à rajouter il y avait quelques plaintes tous classés sans suite il y en a eu dans le cours mais bon si c'est parti comme ça il va être le C aussi bon oui ok il y avait un trait de permis pour la conduite d'état d'ivresse c'est pas grave voilà il n'y a pas eu de mort d'homme c'est tout voilà donc je suis moi aussi contre leur danse de protection par contre l'affaire monte au juge d'enfant parce que je ne vois pas ce que leur danse de protection vient faire dedans mais non mais non mais non quel juge d'enfant pourquoi juge d'enfant et moi dans tout ça je suis la victime je suis la première victime des violences conjugales c'est moi que j'ai demandé à protéger à être protégée c'est moi c'est moi en tant que victime moi j'étais complètement zappée de la procédure du coup tout le monde s'est jeté sur mes enfants une fois de plus après ce qu'ils ont subi la famille d'accueil et l'enquête sociale intrusive et le père a été reconnu comme pilier stable de famille quel pilier excusez-moi j'ai vécu dans le sud pendant deux ans toute seule pendant mon handicap il ne m'a jamais aidé il ne nous a jamais rien aidé il nous a fait du mal toute la vie j'ai juste je ne m'attendais pas à cela de ministère public ce qui contrairement à tout attendre donc voilà ma demande a été rejetée totalement mais pas que rejetée j'étais salée comme debout que madame est manipulatrice madame est intéressée par l'argent madame est affabulatrice elle a déjà mis dans la poche manipulé tous les services concernés il a été prouvé qu'elle manipule des services des professionnels santé de tout ça par qui on ne sait pas par qui ça a été prouvé par les enquêteurs sociales quelle est leur formation excusez-moi est-ce qu'ils sont psychologues experts est-ce qu'ils sont médecins par qui ça a été prouvé que je suis manipulatrice par qui ça a été prouvé que je suis affabulatrice j'aimerais savoir qui forment les enquêteurs sociales et sur quelle base ils se basent pour dire monsieur est un pilier de famille et madame est une manipulatrice est-ce que c'est sur la base de rendez-vous ils n'ont pas vécu avec cet homme ils ne savent pas ce que c'est deux mois plus tard mes enfants on était convaincés chez le juge d'enfant je n'avais pas d'autre choix que d'y aller avec mes enfants mais j'avais énormément d'espoir et mes enfants aussi que cette fois-ci quand il s'agit de juge d'enfant il va écouter les enfants qui ont bientôt deux fait dix ans et il va croire aux enfants parce qu'ils sont à l'âge de s'exprimer tout à fait et croyant les enfants le juge d'enfant les protégera croyez-vous mes enfants ont bien parlé on était appelés les jeunes enfants ont dit monsieur les enfants ont dit que vous êtes en train de chronique vous êtes un père horrible ils ne veulent pas vous voir etc ils ont peur de vous voilà un gosse qui était ressorti et pour le reste mais monsieur dit qu'il a arrêté de boire etc sans aucune preuve sans pour autant demander aucune preuve la suite quand j'ai reçu on ne m'a pas vraiment laissé le temps de s'exprimer non plus parce que sous émotion à un moment donné je me suis mise à pleurer parce que monsieur a dit que je suis partie dans le sud pour le soleil et qu'il n'était même pas au courant alors qu'il nous a abandonnés je sais très bien que j'ai trouvé ça tellement gros parce que c'est mentionné au conseil général du voir que je suis venue voir l'assistance sociale fin juillet 24 juillet pour lui faire part d'abandon des violences et que nous souhaitons rester là-bas et j'ai trouvé ça tellement gros qu'il dit que je suis partie en 2015 par mon propre gré sans lui parler tout ça que je lui dis c'est pas possible c'est pas possible ils vont pas le croire ils vont quand même lui demander les preuves mais non mais pas mais pas quand j'ai voulu présenter les preuves tout simplement le juge m'a dit il faut arrêter madame il faut vous être malade des certificats malade des certificats mesdames vous les victimes des violences comment on prouve comment on prouve que nous que nous sommes des victimes que par des certificats par des attestations par des témoignages d'amis que c'est extrêmement difficile d'avoir déjà un témoignage d'amis parce que je peux vous assurer que deux fois sur dix je me suis essuyé des refus avec mon handicap à 80% ne serait-ce que me déplacer et demander moindre témoignage psychologiquement ça demande un effort d'en faire d'en faire tout simplement j'ai essayé des refus disant je ne vais pas mêler à ça et une fois sur dix les gens étaient d'accord pour témoigner donc c'est extrêmement dur déjà de les avoir et on mettrait de malade des certificats donc j'avais des certificats de pédiatre mais il y avait juste un pédiatre qui dit que madame est courageuse avec son handicap elle s'occupe magnifiquement des enfants ils sont admirablement bien élevés ils sont excellent santé madame s'occupe très bien de l'instant social elle a écrit la même chose monsieur est dangereux il dit il ne s'est jamais occupé des enfants il conviendrait quand même de lui donner une expertise madame a déposé plainte plusieurs fois sans suite on ne sait pas pourquoi pourquoi les enfants ne sont pas protégés du madame non plus il n'y avait que des certificats comme ça des directeurs d'école qui écrivent que les enfants fréquentent l'école régulièrement sans aucun retard sans jamais être raté l'école toujours à l'heure toujours peut-être une ou deux absences par an quoi qu'il arrive je vais devoir toujours pour que mes enfants aillent à l'école quel que soit mon état de santé il y avait juste un certificat comme ça je ne sais pas en quoi j'ai fait de mal et en quoi je suis malade un certificat j'ai juste essayé de prouver que je suis une bonne maman c'est tout que je m'occupe de mes enfants c'est mon rôle c'est tout et que j'essaye de les protéger des violences c'est tout de ce climat axiogène dans lequel ils ne peuvent plus vivre ma fille s'est renfermée sur elle-même la psychologue confirme qu'elle va très très mal et qu'elle ne sait pas s'il va être récupérable parce que les symptômes sont là le somatique elle ne dort plus qu'avec moi contrairement à avant elle n'a jamais quitté son lit et maintenant elle ne dort plus qu'avec moi et puis le passage chez le juge d'enfant de lequel elle attendait beaucoup de choses mais qu'il n'a pas protégé le contraire on nous a collé à une mesure à milieu ouvert ce qui est encore bien pire que les services sociaux tout simplement une enquête sociale c'est juste voilà la prochaine étape c'est le placement vous voyez ça prouve que les enfants sont en danger avec vous madame ça veut dire ça j'ai donc demandé une ordonnance de protection en juin et me voilà je me retrouve avec une enquête à IME à milieu ouvert ça veut dire enfants en danger avec moi sur le dos pendant 12 mois voilà maintenant ne portez pas plainte ne faites pas appel à l'ordonnance de protection vous allez vous retrouver dans le même étrange que moi on va vous traiter de folles de manipulatrices de tous ces mots-là on ne sait pas d'où ça sort j'avais beau à dire et crier prenez mon expertise parce que j'ai passé l'expertise psychologique j'étais reconnue en tant que victime s'il vous plaît allez le voir j'ai dit ça au juste d'enfant il a dit non je ne vais pas voir ce procureur vous passerez une autre expertise avec le même expert mais ce n'est pas grave mais elle était disponible cette expertise entre-temps le procureur ayant lu peut-être l'expertise effectivement qui je suppose reconnaît victime en détresse cette fois-ci il n'a pas passé la plainte il a renvoyé la gendarmerie pour complément d'information donc mes enfants ont été auditionnés j'ai lu l'UPV j'ai signé j'étais horrifiée par les détails dont il se souvient et là je ne vois pas en quoi c'est instrumentalisation en quoi c'est manipulation à ce que mes enfants et les faits qu'ils ont vécu par exemple j'ai été tapée j'ai été pincée j'avais eu un bleu à tel âge j'ai été claquée j'ai eu une claque j'ai eu une gifle j'ai eu ce mot en quoi c'est manipulation c'est des enfants qui ont vécu ces faits-là et j'ai signé à leur place donc la plainte est en cours mais encore une fois j'ai peur qu'elle soit classée bon parlons maintenant l'audience a lieu la semaine prochaine vous pouvez me mettre à ma place j'espère qu'elle se passe de la même façon que l'organisation de protection puisque c'est la même qui fait cette je sais à la maladie j'ai rejeté fortement puisque monsieur me donne quasiment rien il dit qu'il paye tout mais en fait il y a beaucoup de frais que je paye maintenant un médicament de rembourser nous trois ayant handicapé les malades de Lyme se reconnaîtront on a des centaines de milliers en France on sait très bien combien ça coûte par mois environ pour trois personnes entre 700 et 1000 euros par mois rien qu'en traitement carburant psychologue encore 1000 euros voilà après il faut manger sans sucre sans gluten sans lactose donc c'est encore 1000 euros j'ai pas de pension alimentaire évidemment je me suis endettée j'ai pris trois crédits et l'agent a dit que je suis intéressée par argent en quoi je suis intéressée par argent et aujourd'hui il y avait le premier rendez-vous premier contact avec une enquête qui est à milieu ouvert et j'avais pas le droit d'ouvrir la bouche j'avais pas le droit de raconter ma vie j'avais pas le droit de parler des violences conjugales j'avais pas le droit de parler de protection des enfants j'avais pas le droit de parler j'ai toute ma vie essayé de protéger les enfants on me formait la bouche on faisait tout pour pas que je parle on parlait de tout et de rien on parlait de la conclusion de la JAP j'aimerais juste vous dire que j'ai fait appel de cette décision que je trouve ignoble tout simplement une ordre de protection j'ai fait appel j'attends la date d'audience parce que au lieu de se concentrer sur le comportement du monsieur et sur toutes les violences qui perduraient dans le temps et qui s'accentuaient et de mettant en danger immédiat le magistrat s'est concentré tout simplement sur ma soi-disant folie sur ma soi-disant sur tout sauf le vrai sujet protection des enfants protection de la femme les violences conjugales je ne sais pas la loi est bonne mais elle n'est pas appliquée du tout en tout cas pas dans l'Oise les femmes qui habitent dans l'Oise souvenez-vous le cas qui s'est passé il me semble en 2015 à Saint-Lys il y avait un juge qui n'a pas cru à une femme victime de violence qui a déposé comme moi quelques plaintes au commissariat et qui a supplié la JAP de ne pas laisser s'approcher le mari d'elle et elle a laissé s'approcher et le mari l'a étouffée donc à l'époque je me souviens la famille donc la soeur la famille de cette dame qui était infirmière et pompier volontaire a porté plainte contre la magistrate mais je m'adresse au juge et maintenant je m'en fiche de ce qui m'arrive parce que j'ai l'impression que tout est fait pour m'enfoncer parce que je suis ruse d'origine je ne sais pas parce que on me traite de foine de manipulatrice d'infambulatrice d'où ça vient d'où ça vient pourquoi on croit sur parole à monsieur maintenant ça m'est égale ce qui m'arrive je sais je n'ai pas à venir j'ai vu comment ça s'est passé des rendez-vous avec l'éducatrice je ne sais pas quel est son diplôme comment sont formés ces gens-là soi-disant qui sont là pour m'aider je pensais qu'elle était là pour défendre je lui ai parlé des violences aux enfants elle ne m'a pas laissé placer une parole c'est juste horrifiant pour moi c'est juste horrible j'ai demandé une ordonnance de protection on aurait dû être protégés par la JAF tous les trois juste interdiction de s'approcher pour pouvoir nous soigner pour pouvoir soigner les enfants psychologiquement parce qu'il est impossible de faire la thérapie pour les cauchemars ils ne dorment pas ils dorment avec la nourriture parce que la justice ne les a pas protégés quant à moi je suis en rechute sous morphine injectable désormais première fois dans ma vie ma santé elle est devenue tous les jours je me demande est-ce que je vais vivre voilà j'en suis là j'en suis là merci la justice et malgré je sais que je risque gros en parlant de ça mais de toute façon je sais que tout est fait maintenant pour m'enfoncer c'est exactement comme en 2015 lors de l'enquête sociale madame est folle madame est manipulatrice monsieur est un pilier de famille j'avais cette impression ma maman était présente et les témoins cette dame s'est comportée de façon on ne pouvait rien dire elle m'a dit ma maman elle ne t'a pas laissé emplacer une elle ne t'a pas laissé placer une phrase elle te disait stop 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 dès que tu parlais des violences dès que tu parlais des enfants pourquoi personne ne veut entendre des violences conjugales je me dresse à madame Birielle Robin si elle entend ma vidéo aidez-moi s'il vous plaît monsieur le député qui a voté la loi sur la violence conjugale sur l'ordance de protection aidez-moi les magistrats les juges qui sont impliqués dans cette cause aidez-moi s'il vous plaît je suis sur Facebook sous le nom de Olicia Bacoulina B-A-C-O-U-L-I-N-A vous me trouverez facilement tout conseil toute aide sera le bienvenu je ne sais plus quoi faire qu'est-ce que j'ai fait à mon Dieu mis à part à élever mes enfants dans une école privée adaptée à leur pathologie à les éduquer de façon à donner le goût à la lecture à donner le goût à la musique classique à les apprendre à jouer le piano sans les tablettes sans les jeux vidéo qu'est-ce que j'ai fait à mon Dieu mes enfants ils sont cultivés ils sont les prochaines vidéos je vais vous les montrer mais le rendez-vous qui s'est passé ça a été un dernier ça a été un déclic je me suis dit la prochaine étape c'est quoi ils vont placer les enfants parce que ça s'est mal passé avec l'éducatrice parce qu'on s'est mis à crier toutes les deux je dis c'est pas possible vous ne protégez pas les enfants j'ai demandé une ordonnance de protection pourquoi vous ne voulez pas regarder le certificat de la psychologue qu'elle a rédigé que les enfants vont mal non je ne prends pas je prends ce que je veux je lis ce que je veux c'est pas à vous d'apprendre au travail ça se passe de commentaire je suis sous le choc trop fou je suis sous le choc ça fait 10 ans depuis 2010 je me bats contre la violence conjugale je n'arrive pas à prouver que je suis victime mesdames si vous voulez porter plainte ou faire appel à leur ordonnance de protection ne le faites pas vous allez le regretter vous allez perdre vos enfants faites autrement ne faites pas ce que j'ai fait ne faites pas confiance ni en justice ni en service ni administration ni à rien du tout parce que je sais que je risque gros de toute façon je risque déjà gros même sans cette vidéo je risque gros parce que tout le monde me dit je suis manipulatrice tout le monde quand je dis tout le monde c'est les magistrats et la partie adverse voilà donc ne faites pas comme moi ne faites pas leur ordonnance de protection parce qu'au lieu d'avoir une ordonnance de protection il faut soit être sur le lit de mort soit vous aurez le juge d'enfant sur le dos tout simplement avec tout ce qui s'ensuit et là vous n'aurez le droit à rien dire et je suppose que de son côté monsieur avec son enquête sociale avec son éducatrice ça se passe bien il est calme il n'est pas poussé à bout il n'est pas accusé de manipulation il n'est rien accusé du tout donc monsieur le député gouvernement les acteurs les journalistes la télé tout ça j'ai fait appel général tous ceux qui peuvent m'aider tout simplement par conseil ou n'importe quelle aide sera le bienvenu aidez-moi à sortir de cette situation je passe ma vie dans les services sociaux à prouver que je suis bonne maman ce n'est pas normal l'année dernière monsieur le député qui était un cardiologue dans le Var docteur Kouf c'était un député du Var a fait une lettre au conseil général laisser cette dame tranquille avec ses deux enfants elle laissait la vivre elle s'occupe merveilleusement des enfants j'ai interrogé les gens dix fois donc je n'écris pas cette lettre pour rien je ne défends pas pour rien c'est parce que je me suis renseignée c'est traumatisant de la harceler comme ça c'est traumatisant pour les enfants c'est traumatisant pour les enfants de voir leur maman se justifier tout le temps laisser nous tranquilles laisser nous vivre monsieur et madame les magistrats s'il vous plaît renseignez-vous formez-vous à ce que c'est que la perversion à ce que c'est que la manipulation ça existe c'est pas parce qu'on vient de solliciter l'ordance de protection qu'on est des menteuses et manipulatrices et c'est pas parce qu'on vous demande l'ordance de protection qu'on est intéressé par l'argent moi si je demande l'ordance de protection c'est pour vivre vivre correctement vivre c'est pour vivre avec mon allocation adulte handicapé donc c'est pas pour m'enrichir je ne vois pas quoi c'est riche d'art allo 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 ça meule ça quelque chose C'est ça